Merci, donc je vais effectivement essayer de brosser un panorama assez rapide de ce qu'est la modélisation du climat dans ses concepts et dans son développement. Et je vais pour cela commencer par définir ce qu'est le système climatique lui-même. Ça c'est une image qu'on trouve à l'introduction de beaucoup d'ouvrages sur le changement climatique et sur le climat. Voilà, le climat c'est un mot qu'on a toujours un petit peu de mal à bien mettre en lien avec une référence observée. C'est le système dans lequel on vit, dans lequel la vie s'est développée. On appelle ça aussi l'environnement. C'est un système qui est composé de sous-parties très différentes les unes les autres. L'atmosphère, un système très rapide qui va donner sa marque géographique sur le climat, donner la géographie des climats. L'océan qui est beaucoup plus lent, puis sous le continent bien sûr, et derrière tout ça la vie, la biosphère et les échanges multiples entre tous ces systèmes. Alors la modélisation, le climat, ça c'est le système climatique, le climat ce sont les états statistiques de ce système. Et la modélisation du climat, ça a été la volonté d'essayer de développer une sorte de planète numérique. Une planète numérique, alors ça c'est la petite image qui décrit ce qu'est le système de l'IPSL, le système Terre de l'IPSL. Un système dans lequel on fait vivre, avec des équations, une planète numérique. Donc c'est pas vraiment l'idée de s'appuyer sur des données observées, mais plutôt sur des processus. Et je vais beaucoup insister sur cette démarche qui fait que le développement des modèles s'est appuyé sur des lois physiques d'une part, sur des lois plus statistiques d'autre part, mais toujours sur cette idée de comprendre et de modéliser ce que l'on comprend. Alors je l'ai dit, le premier de ces systèmes va être l'atmosphère. L'atmosphère, parce que comme c'est un système rapide, c'est aussi un système auquel on s'est intéressé pour la prévision météorologique. Et c'est un système qui va définir où il pleut, où se font les zones de chaleur. Et donc l'atmosphère a occupé tous les débuts de la climatologie de manière très importante. Je reviendrai sur les autres composants de ce système un peu plus rapidement, vers la fin de mon exposé. Alors, l'idée d'utiliser les lois de la mécanique des fluides pour essayer de prévoir ou comprendre des éléments de la météorologie, une idée ancienne, les lois de la mécanique des fluides, la loi de Navier-Stokes, c'est une loi qui date du XIXe siècle. La première application directe qui est restée fameuse dans l'histoire, c'est celle de Lewis Fry Richardson, qui avait essayé de faire une prévision à quelques jours, à quelques heures même, je crois, sur l'Angleterre, qui a mis deux ans, de 1920 à 1922. C'était un état d'avant la Première Guerre mondiale qu'il avait essayé de modéliser. C'est une prévision qui était fausse dans son résultat. Et il a su analyser les deux raisons majeures qui conduisaient à cet échec. La première, c'était les puissances de calcul. Il avait imaginé un ordinateur météorologique humain, des gens qui calculaient dans un grand amphithéâtre. Les choses ne se sont développées que dès qu'on a eu des ordinateurs. Les premiers ordinateurs qui ont permis la météo, c'était après la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez l'Ignac, qui était le premier ordinateur vraiment utilisé pour la météo à ce moment-là. Et l'autre raison, c'était la formulation même des équations. Quand on a l'équation que je vais montrer en haut, elle a éventuellement comme solution les ondes sonores, quand je vous parle. Donc il y a besoin de savoir ce qu'on veut modéliser, comment on veut le modéliser. Il y a un travail conceptuel en amont, sur lequel je vais insister, qui est extrêmement important. Alors, pour être un petit peu plus précis, la modélisation climatique s'est développée vraiment un peu après la prévision météorologique. Les premières applications en termes de mécanique des fluides appliquées à l'atmosphère, ça a été pour la prévision météo. On a commencé à s'intéresser au climat quand on a été capable d'avoir des simulations suffisamment longues pour regarder les statistiques de ces simulations et voir si elles correspondaient aux statistiques observées. Donc, déjà avec un peu plus de temps de calcul, dans les années 60, dans les années 70, avec déjà à cette époque, mais assez lointaine, l'idée d'un problème climatique lié au gaz à effet de serre, surtout à cette époque des problèmes liés à des sécheresses dans les pays du Sud. Alors, il y a deux types de modèles qui se sont associés pour créer les premiers modèles climatiques, tels qu'on les entend aujourd'hui. Des modèles qui sont des modèles du bilan radiatif de la planète. Vous avez ici des processus qui voient le rayonnement solaire rentrer dans le système terrestre et puis en sortir par diffusion, être absorbé, avoir un rayonnement infrarouge qui est émis vers l'espace. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces processus-là parce que ça prendrait trop de temps, mais je vais dire un petit quelque chose après sur la philosophie et les outils avec lesquels on étudie cela. L'autre élément, l'autre grande série d'études qui ont convergé pour construire ce qui ont été les premiers modèles de climat, c'était l'étude de la circulation de l'atmosphère et donc ses aspects dynamiques. Et je vais y consacrer un peu plus de temps. Alors, tout ce qui est modélisation des processus radiatifs, il faut dire que c'est d'abord quelque chose qui est très ancien. Enfin, l'infrarouge, le chaleur obscur, c'est inventé par Joseph Fourier pour clore le bilan énergétique de la planète. Et les outils avec lesquels on travaille aujourd'hui, je voudrais insister là-dessus, ce sont des outils qui ont peut-être peu à voir avec ce qu'on savait faire au XIXe siècle, mais qui sont des outils qui occupent une très large communauté. C'est très lié à la science spatiale, à l'observation de la Terre, très lié aussi à tout ce qu'on peut faire en termes de rayonnement électromagnétique dans l'atmosphère, en termes de téléphonie, par exemple, de téléphonie portable. Et on a un travail qui se fait sur des bases de données, des modèles qui travaillent ligne à ligne. C'est-à-dire que ce que font nos disciplines, c'est avoir des bases de données dans lesquelles on a toutes les molécules qu'on connaît dans l'atmosphère, et pour toutes ces molécules-là, un inventaire de toutes les rayes d'absorption, avec tous les processus d'élargissement des rayes par effet Doppler, par collision, etc. Tout ça, qui dépend de la pression, de l'altitude. Tout ça est pris en compte dans des modèles de transfert radiatif qui sont extrêmement détaillés. Il y a associé à ça une veille satellitaire complexe, avec des interforomètres très hautes résolutions, comme IASI, qui permettent de traiter, d'interpréter ces données-là, d'en tirer, d'observer la planète dans toute une gamme de longueurs non extrêmement variées, et puis d'en tirer aussi des paramètres qui sont utiles pour la prévision météo, mais de compléter la connaissance que l'on a de ces processus. Et tout cela est capté par des modèles climatiques, météorologiques, qui sont obligés de réduire cette information, et qui font cette réduction d'informations au travers de méthodes statistiques qui peuvent être variées. On a des modèles climatiques qui ont construit leur schéma radiatif à partir de réseaux de neurones, par exemple. Donc c'est toute une science qui est en évolution rapide aujourd'hui, pour avoir dans ces domaines-là la capacité dans les modèles d'avoir les termes de chauffage de la planète les plus précis possibles. Alors maintenant, la partie dynamique, le problème s'est posé un petit peu de la même manière, comment traduire un système extrêmement complexe dans une modélisation qui nécessairement va le simplifier. Et là, il y a peut-être un élément, une histoire un petit peu plus facile à raconter, parce que la circulation atmosphérique, elle est faite d'échelles visibles qu'on connaît bien. Ces échelles de mouvements vont de la microphysique de l'atmosphère. Alors la microphysique, c'est la physique du micron. On a des mouvements qui construisent à ces échelles des petites gouttes d'eau, les premières gouttes qui ferment à former les nuages. On a aussi des petites particules, des aérosols qui se forment, par exemple, avec des émanations de nitrates. Donc toute une population de processus qui mettent en jeu des mouvements d'atmosphère à petite échelle, dans des échelles où l'atmosphère est visqueuse. Et on a aussi une interaction à ce niveau-là avec justement les processus radiatifs dont je viens de parler, une diffusion particulière, avec de la diffraction auprès de tous ces processus physiques. Donc on part de cette échelle qui est toute petite. Les échelles que l'on voit vraiment et que l'on a connues, on a su faire des cartes météo depuis le début du XXe siècle, et on a vu ensuite l'écoulement par images satellitaires. Les échelles de la circulation générale sont avant tout des échelles qui sont de grandes échelles. Donc en fait, on a des processus très importants dans le domaine des micro-échelles, mais on a aussi, quand on regarde une carte, c'est une image de démonstration que j'aime bien, qui est issue d'un projet de radar TRIM, qui est utilisé aujourd'hui pour faire la prévision de la précipitation. Vous voyez les structures blanches qui sont celles où l'air monte, et vous voyez qu'on a, même s'il s'agit d'une image instantanée, ou quasi instantanée, le satellite ne voit pas tout à la fois, mais c'est-à-dire de la captation d'un moment de l'atmosphère, et on voit une organisation avec une... Donc je pense que ça doit marcher ici... Avec près de l'équateur, vous voyez une bande blanche, avec toutes les spirales blanches aussi aux moyennes latitudes. On voit aussi une différence, et c'est pour ça que je montre également cette carte, extrêmement grande, entre une zone intertropicale, la bande blanche, c'est l'air qui monte à l'équateur, et de part et d'autre de cette bande blanche, à l'équateur, vous avez ce qu'on appelle la ceinture des déserts, avec sur les continents quand même des zones un peu différentes de forêts tropicales, mais de manière générale, on a une sorte de zone qui va être beaucoup plus sèche, où l'air redescend de part et d'autre de la zone équatoriale, et puis plus loin, vous avez cette circulation un peu particulière, qui est faite d'air qui monte tout doucement, l'épaisseur de l'atmosphère, c'est 20 km, sur des milliers de kilomètres, c'est tous ces grands bras enroulés que l'on voit, et qui sont associés à la force de Coriolis. Donc, la circulation atmosphérique, elle est organisée, et cette organisation, bien sûr, elle a amené un pari, qui est le pari de la modélisation météorologique, qui est de se dire, puisque on voit que la grande échelle est dominante, peut-être qu'on peut tout ramener à cette grande échelle. C'est-à-dire qu'on a, dans le système atmosphérique, des petites échelles turbulentes, qui sont les couches limites qui font l'interface avec le sol, des échelles convectives, qui sont signées à des chauffages plus locaux, puis aussi, quelquefois, des effets orographiques. Tout ça, peut-être qu'on va être capable de le piloter par la grande échelle, et, en fait, ce pari-là, finalement, c'est un pari, on le verra, qui a été gagné, et la preuve la plus éclatante, dont je parlerai un peu après, c'est la prévision météorologique. Alors, on sait aussi traduire en équation les raisons qui font que ce pari était gagné, pouvait être gagné, ça a été fait à l'avance, même si simplifier et s'intéresser aux grandes échelles, c'est aussi une contrainte liée au calcul. Donc, ce qu'on fait souvent en mécanique des fluides, c'est se donner des échelles, des échelles de longueur, de hauteur, de vitesse, qui sont des échelles qui représentent des processus que l'on veut représenter, de manière correcte. Quand on fait cela, et qu'on essaie de regarder ce qui se passe dans les mouvements de l'atmosphère, on peut trouver, l'analyse dimensionnelle nous donne deux équilibres dominants. Quand on prend les mouvements horizontaux, on a un équilibre entre les forces de Coriolis et les forces liées à la pression, et il y a un nombre, on ne va pas commenter en détail, mais qui est un nombre, le nom de Rosby, d'un scientifique suédois qui a beaucoup contribué au début du XXe siècle à toutes ses études, qui, quand il est petit, montre qu'on est très proche de cet équilibre. Et puis, vous avez un équilibre entre des forces de gravité, des forces liées à la pression, et là aussi, vous avez un nombre qui, quand il est tout petit, montre qu'on est tout près de cet équilibre. Et dans ces deux équilibres, vous voyez qu'il y a à chaque fois la force liée à la pression, qu'il y a quelque chose qui est isotrope, et donc, on va avoir un lien entre ces deux équilibres, et ce lien entre ces deux équilibres, c'est celui qui nous donne cette dominance des grandes échelles horizontales par rapport à l'échelle verticale, les échelles horizontales sont beaucoup plus grandes, et donc, le système est organisé pour des raisons qu'on comprend, et si on comprend les raisons pour lesquelles le système est organisé à grande échelle, on est aussi capable de le modéliser. On a eu toute une série de modèles qui sont allées des modèles quasi-géostrophiques, aux modèles qui, maintenant, sont non-hydrostatiques, qui s'appuient sur des versions successives de ces approximations. Alors, au-delà de cela, il y a, au-delà de la formulation, vous avez aussi la numérisation. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a des numérisations multiples qui ont été essayées. Je pense que c'est un phénomène qui est très important en termes de temps de calcul, qui est très important en termes d'application des modèles, qui l'est moins en termes d'incertitude, vraiment de fond, qu'on peut avoir sur les résultats des modèles. On utilise des grilles régulières, avec des points de grille. On utilise des grilles irrégulières qui s'affranchissent des particularités au pôle, vous voyez ici. Et puis, vous avez aussi des méthodes spectrales, qui sont celles que j'ai utilisées autrefois pour étudier l'atome d'hydrogène, et qui combinent des transformés de Fourier et des polygénes de Legendre. On a une numérisation de ces modèles qui fait appel à des techniques très variées, avec une très bonne stabilité des résultats. Alors maintenant, la circulation atmosphérique, elle n'est pas quelconque, pour des raisons qu'on doit comprendre aussi. Alors, je vais essayer d'aller très vite, mais vous avez ici un premier élément qui va contraindre la circulation atmosphérique. J'ai déjà parlé d'équilibre, équilibre géostrophique, ça c'est un des... C'est un des équilibres entre forces dominantes, c'est quelque chose qui va nous contraindre. Mais vous avez ici le bilan radiatif net de la planète, en moyenne annuelle, c'est un instrument qui vient de notre laboratoire, qui avait été lancé sur un satellite russe, qui a regardé l'atmosphère, la Terre pendant un an, et en gros, en la zone jaune, la Terre gagne de l'énergie, et dans la zone bleue, elle perd de l'énergie par émission infrarouge. Donc, on a une zone qui est chauffée, une zone qui se refroidit, entre les deux, on doit avoir un transport de chaleur. Et j'ai fait un diagramme qui est compliqué, je vais y passer un tout petit peu de temps, pour dire comment la circulation est contrainte. Quand on regarde la circulation atmosphérique, on a entre 30 degrés sud et 30 degrés nord, les deux cellules que j'ai manifestées, l'air qui monte à l'équateur, qui descend vers 30 degrés sud et 30 degrés nord, et puis au-delà de 30 degrés sud et 30 degrés nord, on a, j'ai marqué ça avec des flèches qui sont un petit peu en rond, c'est ces circulations de moyenne latitude qui sont quasi horizontales et qui vont aussi assurer des transports d'énergie. Alors, vous avez deux transports qui se combinent. Le transport d'énergie, donc il est reçu en haut de l'atmosphère, essentiellement, il y en a une partie qui s'en va ensuite dans l'océan plus bas, et il est émis vers l'espace, donc à haute latitude, et reçu au basse latitude, comme je l'ai montré. Et il doit être transporté vers les pôles pour équilibrer ces pertes au sommet de l'atmosphère. Vous avez un autre transport qui est très important, c'est celui de la quantité de mouvement, où, en fait, le mouvement est de, j'aurais dû dire, de moments cinétiques, plus précisément. Vous avez ici un gain de moments cinétiques à l'équateur, la Terre tourne très très vite, moments cinétiques rentrent dans l'atmosphère à l'équateur, il est transporté vers les hautes latitudes, et ce transport amène le vent à l'ouest, et être d'ouest, les grands jets d'ouest sont associés à ce transport vers les hautes latitudes, et ce qu'on peut montrer, c'est que la combinaison de tous ces facteurs fait que les cellules d'Adelais sont obligées de s'arrêter vers 30 degrés sud, 30 degrés nord. Ça peut se montrer avec des équations, et le transport continue vers les hautes latitudes, ensuite, sous l'effet de ces circulations de moyenne latitude qui sont très différentes. Je ne vais pas insister trop longuement, ce que je veux dire, c'est que tout ça est compris, est compris analytiquement. On nous a fait le reproche, de construire des modèles sans trop savoir, en mettant des équations dans la machine, en regardant ce que la machine pouvait faire. La modélisation du climat s'est appuyée sur une compréhension des processus, et elle n'aurait pas pu se faire autrement. C'est petit à petit, en débroussaillant un petit peu tous ces équilibres, comment les choses fonctionnent, je pense que la modélisation du climat, c'est l'affaire, un modèle climatique, c'est l'affaire de 50 à 100 personnes pendant 10 ou 20 ans, et ce n'est pas un processus d'ingénierie, c'est un processus d'approfondissement scientifique tout au long de ces études. Un autre mot pour dire que ces mêmes modèles ont été appliqués à d'autres planètes, à Mars, Vénus, on n'a pas les mêmes cellules qui redescendent à 30 degrés nord ou 130 degrés sud, sur Mars elles vont jusqu'au pôle, et les mêmes modèles rendent bien compte, sur Vénus on a un processus qui s'appelle la super-rotation, même modèle rend compte de ces géographies différentes qui sont liées à une vitesse de rotation de la planète qui est très différente. Alors, maintenant, regarder ces processus de grande échelle, ça ne suffit pas. On a effectivement... Nous sommes à 18 minutes. Ah, il y a deux minutes à la fin. Alors je vais avoir du mal. Donc je m'excuse. Il n'y a pas de pendule nulle part et c'est un tout petit peu difficile. Donc, ce que l'on a ici, ce sont le rôle des petites échelles. Le rôle des petites échelles, je l'ai montré tout à l'heure, des échelles convectives, des échelles qui vont faire des nuages, des problèmes liés à la végétation. La manière dont fonctionnent nos modèles, c'est que tous ces processus sont appréhendés à partir de données de campagne, des mesures qu'on fait, et des mesures qui peuvent être satellitaires, mais qui sont aussi des études en laboratoire, mais qui sont toujours presque locales. À partir de ça, on construit des modèles de processus qui peuvent être des modèles très détaillés, de fonctionnement de la végétation, de fonctionnement des petites échelles turbulentes, de fonctionnement... J'ai parlé des modèles radiatifs ligne à ligne. Et la manière dont on intègre ça dans les modèles, c'est toujours dans un mode universel. C'est-à-dire qu'on va en déduire un schéma. Ce schéma, on veut qu'il permette au modèle de fonctionner indépendamment du lieu où on a conçu la paramétrisation. Donc on a effectivement des modèles où on aura conçu un schéma de nuages sur le Pacifique, et ce schéma de nuages, on va l'appliquer partout sur la planète. Et ensuite, on a une évaluation de ce modèle qui a, d'une certaine manière, construit une hypothèse à partir de ce qu'on a pu modéliser aux petites échelles dans des lieux différents. Et cette hypothèse, on la vérifie par le fonctionnement à grande échelle du modèle qu'on peut évaluer au travers de différentes données, en particulier, là, les données satellitaires. Et cette évaluation, elle se fait dans un cadre qui est souvent international, de comparaison de modèles. Et si j'ai un peu de temps, j'en reviendrai. Alors, je vais aller très vite. Végétation, vous avez des zones ateliers, elles sont là. Vous avez des schémas numériques. On construit à partir de ça des représentations. Elles intègrent les modèles toujours sous un mode universel. C'est-à-dire, on veut qu'elles ne dépendent pas nommément d'un endroit géographique et qu'éventuellement, quand on fait des modèles de dynamique de végétation, elles construisent la végétation au bon endroit. Vous avez aussi des démarches qui permettent de vérifier des processus nuageux, par exemple, en mimant ce que devrait voir un satellite. Bon, je ne vais pas passer trop de temps parce que je suis en retard. Et des satellites dédiés par rapport à ça pour essayer de voir l'ensemble des processus nuageux. Donc, tous ces processus de petite échelle mobilisent une communauté extrêmement importante qui permettent de compléter le modèle. Dernier point que je voulais signaler, c'est que la vérification principale, enfin, une vérification des modèles, c'est aussi la convergence des... enfin, les progrès de la prévision météo. Les modèles météo et les modèles climatiques sont cousins, frères, quelquefois frères jumeaux, comme à Météo France. Et ces modèles-là ont fait des progrès considérables en termes de prévision. On est maintenant à des échéances de 7 jours qui sont des échéances... Et ça s'appuie sur une information énorme. On est toujours en lien modèle-donné. Donc, tout ce que l'on fait, le lien modèle-donné est extrêmement étroit. Voilà. Alors, dernier point, je vais essayer d'être rapide, je vais dire quelques messages clés. et on est passé progressivement d'une vision atmosphérique à une vision où toutes les autres composantes du système climatique ont été intégrées. Nos modèles représentent maintenant un système où on a l'atmosphère, les océans, les glaces de mer, la biochimie marine, la chimie atmosphérique. Alors, ça s'est fait petit à petit. Vous avez ici un petit schéma qui est issu d'un rapport du GIEC en 2007 dont j'avais coordonné le chapitre 1. Ce diagramme en fait partie. Vous voyez petit à petit comment les modèles se sont compliqués. Alors, ce que je voulais dire surtout, le message essentiel, je voulais dire, c'est que ce n'est pas une fuite en avant. Ça n'a été possible que parce que progressivement, on a mieux maîtrisé chacun des éléments du système climatique. Si vous voulez mettre un océan et le forcer avec des vents, il faut que les vents soient de bonne qualité, que la renverse des vents ait lieu au bon endroit, au bon moment, sinon l'océan fera n'importe quoi. Si vous voulez mettre de la chimie océanique, de la biochimie océanique, avoir du phytoplankton, il faut aussi un bon modèle climatique. Alors, l'océan, c'est un milieu difficile. Il est lui aussi forcé par des grandes circulations qui dépendent beaucoup des côtes. Il y a un élément qui organise ce qu'on n'a pas dans l'atmosphère, c'est les côtes. On s'est rendu compte que pour des raisons dynamiques, la même analyse que j'ai montrée tout à l'heure conduisait à des tourbillons beaucoup plus petits. Et donc, on a dans l'océan des tourbillons qui font que l'océan est toujours une modélisation en mouvement, en évolution, avec une course vers les petites échelles d'espace qui n'existent pas dans l'atmosphère. Voilà. Alors, dernier point, mais ça sera à l'exposé de Gilles Ramstein en termes d'exemple, c'est le fait que la marque des modèles couplés océan-atmosphère, c'est que on voit ici dans des climats qui sont chauffés, l'impact du Gold Stream, il y a une petite tâche froide du Gold Stream, c'est des modèles couplés océan-atmosphère. Ce que je voulais surtout montrer, c'est que les mêmes modèles permettent éventuellement de regarder le climat futur, mais aussi, et ça sera à l'exposé suivant, les différences entre les climats glaciaires et pré-industriels et le fait que ça coïncide est quand même une indication assez forte d'une part et d'autre part aussi on peut vérifier les modèles du passé. Alors, deux transparents, je serais très... La première, c'est qu'on est dans un mode de recherche international. Tout ce que j'ai montré fait l'objet de comparaisons entre une vingtaine d'instituts qui sont organisés, qui prennent... Les projets s'appellent CEMIPS 5, maintenant CEMIPS 6, c'est Coppled Models Intercomparaisons de Programmes, c'est organisé par le Croix Mondale de Recherche sur le Climat, c'est des projets qui durent 5 ou 6 ans, qui conduisent généralement à nourrir les rapports du GIEC et qui font pour les modèles une évaluation sur le passé récent, sur le passé ancien, sur des processus clés et ensuite seulement on se lance à faire des évolutions du climat futur que l'on compare entre différents modèles. Et les modèles maintenant sont capables de faire beaucoup plus de choses qu'autrefois, là c'est l'analyse de l'acidification des océans, je ne saurais pas le dire. Voilà, alors en conclusion, ce que je voudrais dire c'est que l'approche de modélisation c'est une approche qu'on ne peut pas isoler de l'approche d'observation et qu'on ne peut pas isoler non plus de l'approche théorique. On ne sait modéliser que ce qu'on comprend et que ce qu'on observe. Et l'approche de modélisation a souvent été une approche qui a permis d'associer les gens, d'agréger les gens, de créer des communautés et elle le fait au travers de la notion de hiérarchie de modèles. Ce qui est remarquable c'est que de tous ces modèles qui sont simples ou complexes on n'en a oublié aucun, on les utilise tous y compris les plus simples. Et aussi c'est une ouverture multidisciplinée internationale comme je l'ai dit ce n'est pas une fuite en avant mais c'est au contraire quelque chose qui a permis d'agréger une communauté énorme qui vérifie nos modèles, nos modèles sont utilisés par des centaines de groupes à l'échelle de la planète qui les vérifient constamment. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Il me reste cinq minutes pour la discussion. Qui souhaite poser la première question ? Vous en priez, allez-y. Micro, bouton sur la droite. Marc de l'Eupouf de l'Université de Lille 1. Une simple question. Quelles sont aujourd'hui les limites des modèles ? C'est-à-dire quels sont les éléments qu'on peut supposer avoir une importance dans le futur que les modèles ne sont pas encore en capacité aujourd'hui de prendre en compte ou de prendre suffisamment en compte ? Merci. Alors, il y a des limites qui sont des limites intrinsèques. Il y a des choses qui sont probablement imprévisibles. Le détail des évolutions géographiques de la précipitation a une composante chaotique, par exemple. Et donc, comme elle est chaotique, on n'arrivera jamais à faire autre chose que des statistiques. Au-delà, je pense qu'il y a bien sûr une difficulté chaque fois qu'on va vers des échelles de temps qui sont plus longues parce qu'on a des processus qui deviennent de plus en plus compliqués. Je pense que l'interface dont va parler Laurent Bopp, l'interface entre le monde physique et le monde biologique fait partie de ces frontières qui sont des frontières extrêmement importantes pour nous. D'autant plus qu'il y a un couplage très fort en termes d'attente sociétale entre les problèmes de changement climatique et les problèmes de maintien de la biodiversité. Donc, je crois que vraiment une des frontières majeures en termes de développement des modèles, c'est aussi cette frontière-là, d'autant que c'est un changement de paradigme parce qu'on rentre là dans des modèles qui sont un peu plus des modèles empiriques, ce qui n'a pas été trop le cas dans nos modèles jusqu'à présent parce que même les modèles de convection, par exemple, sont des modèles qui s'appuient sur de la physique même si elle est prise de manière statistique. Merci. Deuxième orateur, Jean Salonçon, ancien président de l'Académie des sciences. Je ne sais pas si la précision était utile. Hervé, il y a souvent une confusion entre météorologie et climatologie. Néanmoins, tu as rapproché tout à l'heure modèle météo et modèle climatique. Est-ce que ce serait pas opportun précisément d'expliquer la différence ? Alors, effectivement, la différence, elle est dans l'usage qu'on en fait, essentiellement. On peut imaginer avoir les mêmes modèles et c'est une espèce de graal vers lequel les gens essaient de tendre. La prévision météo est une prévision qui se fait en référence à un état initial et on sait que cet état initial conditionne de manière déterministe seulement une dizaine de jours. Donc, quand on est au-delà d'une dizaine de jours, on est dans un mode où ce que l'on étudie, c'est les statistiques du temps et ces statistiques trouvent une stabilité sur des échelles de temps assez longues. On les étudie généralement sur une trentaine d'années à peu près. C'est la référence la plus commune et elles mettent en jeu toutes les composantes du système climatique. là où les choses se compliquent un peu, c'est que dans ces composantes du système climatique, par exemple, les composantes océaniques, il y en a elles-mêmes qui ont un domaine de prévisibilité. Donc, ça ne veut pas dire au-delà de dix jours qu'on ne sait plus rien prévoir mais ce qu'on sait prévoir dépend d'autres composantes. Ce qu'on peut dire sur les climats futurs dépend du fait que le niveau de CO2 dans l'atmosphère est prévisible en grande partie et donc là, on va pouvoir dire des choses sur les états statistiques futurs de l'atmosphère. Cette frontière entre ce qui est prévisible et imprévisible, c'est le souci permanent en fait des gens de nos disciplines. On ne sait pas exactement où est past toujours. Y a-t-il une autre question ? Olivier Pernod. Oui. Les prochains modèles avec des grilles à 1 km, est-ce que vous avez une idée, disons précise peut-être, de ce qu'on peut en attendre ? Donc, j'ai compris que ce sera quand même plus difficile à les mettre en service à cause des données énormes que ça implique. En termes de données, si vous voulez, nous, dans les modèles climatiques, on n'a pas besoin de tant de données que ça. On a un état initial et puis petit à petit, on construit nos données. Donc, on a peu de références aux données et on en a moins quand on est capable de résoudre les choses de manière explicite. Plus ce qu'on fait est explicite, moins on s'appuie sur des systèmes qu'on doit représenter de manière statistique à partir d'observations. Donc, la montée en résolution supprime la référence à un certain nombre d'observations. c'est un des buts. On parle de ces modèles à 1 km comme résolvant les nuages. Ça résout certains types de nuages, tout ce qui est de la convection. Et ça permet aussi d'articuler le modèle avec des processus, par exemple biologiques, qui vont être, par exemple, océaniques, qui vont être même mieux représentés. Donc, je pense que dans la quête de résolution, il y a aussi une quête d'interface avec d'autres milieux qui est très importante. Alain-Jacques Balleron. Oui, dans la conclusion, tu as dit, on ne sait modéliser que ce qu'on comprend. Et d'ailleurs, le départ montrait un appui sur les lois physiques, etc. Ma question, c'est, est-ce qu'il y a des tentatives qui, au contraire, essaient d'utiliser des méthodes prédictives à partir, en entrée, de très grandes masses de données qui sont là et qui utiliseraient des méthodes de machine learning ou je ne sais pas quoi, pour faire des prévisions sur un certain nombre de paramètres ? Est-ce qu'il y a des gens qui font ça aussi en parallèle ? J'en connais quelques-unes, je ne suis pas sûr de les connaître toutes, c'est plutôt là dans le domaine de la météo que ça s'est fait. Par exemple, les prévisions de mouchons, il y a des tentatives qui ont été faites de ce type-là puisque c'est très non linéaire, il y a des choses qu'on ne comprend pas bien et là, il y a des tentatives qui ont été faites avec ce type de méthode. Donc ça arrive certainement plus que je ne pense, oui. J'ai deux courtes questions et deux courtes réponses. Guylaine Marsili et Pierre Lella. Oui, Hervé, merci pour cette très belle exposée. Je voudrais comprendre pourquoi les modélisations climatiques que tu nous as présentées sont beaucoup plus incertaines en ce qui concerne l'hydrologie que la température. Alors, c'est essentiellement parce que tous les effets de la température relèvent d'abord d'un processus thermique, qu'on comprend bien et moins de la circulation atmosphérique. Dès que la circulation atmosphérique s'en mêle et elle est essentielle pour tout ce qui est précipitation, on a un caractère qui est à la fois organisé comme je l'ai montré mais à la fois aussi un peu chaotique. Donc on a une difficulté à faire des prévisions locales, datées mais même datées de manière un peu incertaine. Mais on sait dire des choses quand même, on sait établir des cartes de risque sur les précipitations mais on ne sait pas faire ça de manière aussi précise qu'on pourrait le faire pour les températures. Merci de ton exposé. Combien y a-t-il de modèles indépendants qui soient traités de même par des équipes différentes utilisant les mêmes données et la même physique bien sûr et quelle est la convergence de ces modèles indépendants ? Alors, il y a une vingtaine d'instituts qui développent des modèles qui développent une quarantaine de modèles. Les exercices dont parlera ce conseil généralement sont été faits récemment par une quarantaine de modèles. Ces modèles ne sont pas tous indépendants au sens où peut-être dans un modèle on peut dire qu'il y a une dizaine de gros blocs qui servent à composer le modèle et que très souvent il y a des liens, des emprunts, des cousinages. Donc les modèles sont plus une manière de référencer les différents agencements qu'on peut faire à partir de ce qu'on connaît que vraiment d'être complètement indépendant. Alors en termes de convergence c'est l'analyse qui se fait constamment il y a beaucoup de convergences qui sont celles que j'ai citées en fait sur les processus thermiques sur les processus une difficulté sur la quantification du réchauffement qui est liée au processus nuageux et une difficulté sur un certain nombre de variabilités naturelles pour les quantifier là aussi localement et là les modèles divergent dans leur appréciation des choses. Mais dans le deuxième cas on n'est pas sûr que ce ne soit pas une véritable incertitude c'est-à-dire que la nature soit en partie imprévisible. Merci. Nous n'allons pas prendre plus de retard. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.